La Genèse, chapitre 24 Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les fils des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci ? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. » L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagée de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bétuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle et deux bracelets, du poids de dix cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu, fille ? Dis-le-moi, je te prie. » « Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ? » Elle répondit, « Je suis fille de Bétuel, fils de Milka et de Nachor. » Et elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rébecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rébecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et il dit, « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors ? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger. Mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Parle, » dit Laban. Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. » Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. » J'ai dit à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre ? » Et il m'a répondu, « L'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche et qui me répondra, bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici, Rebecca est sortie sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et appuisée. Je lui ai dit, « Donne-moi à boire, je te prie. » Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit, « De qui es-tu, fille ? » Elle a répondu, « Je suis fille de Bétuel, fils de Nachor et de Milka. » J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon, déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. » Laban et Bétuel répondirent et dirent, « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler, ni en mal, ni en bien. » « Si Rebecca devant toi, prends, et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi ils mangèrent et burent, lui, et les gens qui étaient avec lui. Et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelques temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ? » Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Chairoï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les chants, il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les chants à notre rencontre ? » Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors, elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada